Au cours du dernier entraînement avant la rencontre contre l'Olympique Lyonel, Mistral est présent, c'est une habitude assez particulière à Avignon. C'est l'ajout parfois des tours à l'équipe visiteuse, Marc Bourrier. Jusqu'à maintenant, Mistral nous a toujours servi, mais enfin, tout le monde sait que le vent est quand même l'ennemi du footballeur, que ce soit pour nous ou pour les adversaires, on préfère jouer sans Mistral. Alors ce match contre Lyon, pronostic, je sais qu'il est difficile d'en faire un pour un entraîneur. C'est un pronostic très difficile, mais enfin, avec le secret espoir de gagner chez nous d'abord, puis de devoir venir après, mais d'abord gagner chez nous. Il y a eu Sunderland en Angleterre, y aura-t-il Avignon en France ? Sunderland a quand même joué le coup sur un seul match, nous, il faut jouer sur les deux, alors on a quand même les pieds sur terre, mais enfin, ce sera dur pour Lyon, comme pour nous d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous inquiète particulièrement du côté de Lyon ? Ma foi, c'est le tandem d'Inalo-Keza, naturellement, auquel il faudra faire la présentation. Puis cet ensemble, ma foi, qui tombe pas mal. C'est une équipe quand même de première division, on en est conscients, et nous sommes arrivés à un stade de demi-finale où ce sera difficile, où pour toutes les équipes, ce sera difficile que ce soit première division et seconde division. Nous n'avons rien à perdre, et qui sait, avec un match allé chez nous, on peut tout prétendre. Ce sera difficile, naturellement, mais enfin, il faut y passer. Une chose est certaine, le maximum sera fait. Certainement, oui. Merci, Jean. Juan Sedum, lui, alors là, c'est vraiment un cas, car ce match contre Lyon, la demi-finale disputée avec Avignon cette année, en 1973, lui rappelle une autre demi-finale jouée contre Lyon. Vous ne l'aviez pas perdue, pourtant vous aviez été éliminé. Racontez-nous ça un peu. C'est-à-dire qu'on a perdu à la pièce, après trois matchs nuls, et que c'est un match que, pour moi, ça a marqué beaucoup ma carrière. Que je voudrais, cette fois-ci, cette année. Donc, il n'y a pas cette pièce, cette fameuse pièce, mais je pense que quand même ici, il faudrait qu'on se donne, surtout à l'âge qu'on a. Je voudrais arriver en finale. Francedum, vous êtes un allié très rapide, au tir très puissant. Vous allez vous retrouver en face de Raymond Domenech, le mal-aimé du football français. Alors, votre avis sur ce duel avec Raymond ? C'est-à-dire, le mal-aimé, c'est un gars qui se bat sur un terrain, que j'estime que c'est un bon joueur. Je viens de le voir jouer, dans l'équipe de France, et c'est un bon joueur. Et c'est normal qu'il se bat comme ça. Moi, je suis... J'aurais préféré jouer avec lui que contre lui. Mais pour moi, il n'y a pas de problème. Nous allons jouer, jouer, et je vais faire le moment possible pour pouvoir le passer. Vous allez jouer 90 minutes ? 90 minutes pour pouvoir le passer. Parce que moi, je crois qu'il a une réputation, oui, qu'ils ont faite. C'est normal. Et à la fin du match, on serrera la main ? Bien sûr. Même si c'est lui qui me donne des coups, ou c'est moi qui lui donne. Après le match, c'est fini. Sur le terrain, chacun gagne son biftec. C'est terminé, après.